La dernière année et surtout le confinement ont persuadé Israël que son amoureuse des dernières années était la femme de sa vie. L'été dernier, il lui a fait la grande demande. Fait que je pense que je m'en entendais, puis il m'a quand même surprise quand il a sorti la vague, mais oui, c'est ça, il était émotif. Fait qu'on dirait que moi, ça m'a comme souffrir. Comme plusieurs amoureux, ils n'avaient aucune idée de l'aventure qui les attendait. On était aussi un peu naïf aussi, en ce temps-là, de croire que la COVID, c'est un peu le passé. On a-tu réservé la salle en pensant qu'on n'allait pas être 130 personnes? Ils ont décidé d'abandonner leur plan initial et d'organiser leur propre mariage cet été. Il y a plein de fournisseurs qui étaient plus compliqués, fleuristes. Moi, ça m'a pris tellement de temps à trouver celle que j'ai, puis au final, encore là, c'était comme... j'ai tombé sur la bonne. Leur fleuriste, c'est Anaïs. En temps d'envers mon atelier, les fins de semaine, les jeudis, vendredis, samedis, il y a plein de fleurs. La plupart de ses contrats pour des mariages ont été reportés. Son chiffre d'affaires est passé de 200 000 $ à 20 000 $ l'an dernier. J'ai trouvé ça dur, j'ai pleuré un petit peu. Puis à un moment donné, c'est comme dans toute chose, comme un deuil. À un moment donné, tout y fait. J'ai misé sur le positif, puis j'ai passé un été avec mes enfants. Puis j'ai retrouvé le bonheur de faire des fleurs, t'sais, juste pour faire des fleurs et non parce qu'il y a des clients qui attendent un résultat de l'autre bord, là. Toutes les facettes de l'industrie du mariage ont dû s'adapter, changer leur approche. On se ramasse à planifier comme un A, B, C, qu'est-ce qu'on veut faire? Emmanuelle confectionne des robes de mariage sur mesure depuis huit ans. Elle a dû réaménager son appartement pour y travailler... Le salon était ici avant, avec la télévision ici. ... avec un nouveau collègue de travail, son fils de deux ans. On prend une pause. ... ce qui l'a marqué au cours des derniers mois, l'angoisse vécue par les fiancées. Moi, j'ai eu énormément de clients qui pleurent au téléphone. Je me suis connectée avec une psychologue, dans le fond, afin de les aider à les soutenir. Parce que, tu sais, quand t'as plusieurs clientes qui pleurent au téléphone à cause qu'ils ont vraiment de la peine, qu'ils vivent la déception. Mona Salehi connaît bien les émotions qui habitent les nouveaux mariés. Comme notaire, elle officialise des unions depuis plus de dix ans. En mars 2020, on a complètement arrêté de faire des mariages ici. En septembre dernier, elle a complètement réaménagé sa terrasse personnelle pour être en mesure de célébrer des mariages. On a fait le toit et tout ça pour prévoir s'il pleut et aussi laisser beaucoup d'espaces d'aération pour que les fluctuations de l'air circulent quand même. Et aucun détail n'a été laissé au hasard. On a prévu ça pour donner l'ambiance, justement, qui peut manquer en raison, donc, du nombre réduit de participants dans le mariage. Donc, on prévoit ça pour donner un petit peu de peps, de joie. Une centaine d'amoureux ont pu célébrer leur union ici, au cours des derniers mois. Un événement privé, intime, que plusieurs couples s'apprêtent à vivre cette année devant l'incertitude qu'engentre la pandémie. Les gens qui ont décidé de maintenir leur mariage cet été ont décidé de se marier dans la simplicité, dans l'imprévu. On revient à l'important, c'est notre union, notre amour. C'est ce que comptent faire Audrey et Israël, un petit mariage avec quelques invités dans la cour du chalet familial. Ça fait deux mois qu'elle traîne dans le garde-robe. Le 31 juillet prochain, elle pourra enfin mettre sa robe. Ici Marie-Michelle Lauzon, Radio-Canada, Montréal.